Depuis des dizaines d'années, une pollution atmosphérique persistante empoisonne les habitants du sud de la Pologne. Un phénomène particulièrement prononcé dans le contrefort des Carpathes. La demande en énergie du pays est satisfaite à hauteur d'environ 90% par le charbon. Maria Lignard est à la tête d'une association de 20 municipalités située sur les rives du fleuve Wiswoka. Elle coordonne un projet, soutenu par la Suisse, d'installation de capteurs solaires sur 120 édifices publics et 4500 résidences privées. Elle explique pourquoi, malgré le déclin constant de l'activité industrielle, le niveau de pollution ne fléchi pas dans la région. Les installations de chauffage individuels sont à l'origine de la plus grande partie des émissions de CO2. La prédominance des appareils au bois ou au charbon s'explique par l'isolement des logements, rarement raccordés aux réseaux municipaux de distribution du gaz et d'eau chaude. Dans le cadre de la contribution de la Suisse à l'élargissement de l'Union Européenne, plus de 17 000 familles du sud de la Pologne recevront des capteurs solaires pour chauffer leur eau. Des panneaux solaires vont également être posés sur près de 200 édifices publics, tels que des hôpitaux, des écoles et des piscines municipales. Un objectif important des projets est de réduire les émissions de dioxyde de carbone et de protéger l'environnement. Dans une région où se trouve le plus de réserves naturelles du pays, les bénéfices d'un tel programme sont évidents pour Andrzej Tchaderna, directeur du Parc National de Magurski. Les habitants de cette région relativement pauvres, bien qu'ils aient conscience des avantages écologiques des installations solaires, sont surtout sensibles aux aspects économiques. De fait, il s'agit de projets uniques, car la Suisse les cofinansse à hauteur de 45 à 85% de l'investissement. Pour Paweł Dercz, coordonnateur du projet à Sucha Beskitska, il ne fait aucun doute que cette opportunité a été décisive pour le succès du projet. Ici, la Suisse aide à la pose de systèmes solaires sur près de 2500 maisons particulières et sur l'hôpital régional. Le projet comprend une campagne complète de sensibilisation et d'informations pour les résidents locaux. Paweł Dercz souligne également la valeur de sa coopération rapprochée avec la Suisse pour garantir la bonne qualité des systèmes solaires installés. à la spécification essentielle de l'application de l'application de l'application et de l'application de l'application. La viabilité des équipements installés est particulièrement importante pour les réalisations de plus grande envergure, telles que dans le cas des édifices publics, piscines, écoles ou hôpitaux. Dès aux batteries de l'application, nous pouvons pouvoir agir la vodée et ce besoin sera environ 25% de la vodée à l'hôpital dans le temps de l'année. Dans le temps de l'année, quand il y a un beau soleil, la vodée, 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 l'avantage des énergies renouvelables et le besoin de protéger l'environnement feront l'objet de nombreuses campagnes d'information. À Wiswaka, les écoliers seront directement impliqués dans des actions de promotion de l'énergie solaire auprès des habitants. Comme d'autres États membres de l'Union européenne, la Pologne doit réduire ses émissions de dioxyde de carbone. pour l'instant, la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique du pays n'atteint qu'environ 10%. Les gens commencent cependant à prendre conscience des avantages des sources d'énergie renouvelables et le paysage se transforme. Près n'instalation solarne à l'élevé, ici, vous voyez aussi, à l'élevé, 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 ici, les émissions ouverte pour l'élevé, l'élevé, pour l'élevé l'élevé, l'élevé, ...